Bonjour à tout le monde. On se trouve entre Rosh Hashanah et Yom HaKippurim. C'est pour cela que je voudrais souhaiter à tout le monde être tous scellés dans le livre de la vie pour une année douce, heureuse, merveilleuse et du meilleur pour chacun qu'Akotjboh lui envoie. Et évidemment sans aucune condition. Mais comme on se trouve quelques jours avant Yom HaKippurim, je voudrais vous dire un petit mot. Et surtout comme je vous ai dit la dernière fois, lorsqu'on parle de la Sertime Teshuvah, c'est un moment particulier pour penser à la Teshuvah. Si la Teshuvah est nécessaire toute l'année, particulièrement, est acceptable. Elle est recherchée pendant ces jours-là. Et dans la Teshuvah, comme je vous ai dit, ce que le Rambam écrit, le Maïmonide écrit que la Teshuvah n'est pas simplement sur la notion de voler ou des choses graves comme il mentionne là-bas dans ses lois de Teshuvah, mais aussi sur les traits de caractère. Et je voudrais aujourd'hui vous parler aussi d'une tendance, d'un trait de caractère sur lequel chacun d'entre nous doit essayer de faire un travail et un effort. Mais avant cela, j'ai besoin de vous rappeler une chose importante concernant Yom HaKippurim. Lorsqu'on parle de Yom HaKippurim, on parle de la Teshuvah, on parle du pardon. Mais la raison profonde de ce pardon est l'émanation d'une relation très particulière que nous avons avec le Créateur. Le jour de Yom HaKippurim, il y a quelque chose de merveilleux. C'est le jour par excellence, Yom HaKippurim, le jour par excellence. Et ce jour par excellence est relié avec un être très particulier, ce qu'on appelle le Kohen Gadol, le grand prêtre, c'est-à-dire ce personnage qui véhicule et qui reflète la pureté, l'importance du peuple juif. Et comme disent nos sages, Avodata Yom, le travail de ce jour de Yom HaKippurim est relié au Betamikdash, au niveau du sacerdoce, par ce Kohen Gadol. Et donc ce Kohen Gadol, ce personnage qui est le personnage par excellence, ce jour par excellence, va rentrer dans cet endroit qui est l'endroit par excellence, ce qu'on appelle le Kodesh, Akodashim, le Saint des Saints. Donc nous allons avoir une union, une symbiose absolue dans ces trois dimensions que tout le monde connaît ce qui est rapporté dans Sefer Yetzirah, Olam, Shana et Nefesh, le temps, l'espace et le personnage. Le personnage est ce Kohen Gadol qui va rentrer dans cet endroit par excellence, le Kodesh Akodashim, le jour par excellence, le jour de Yom HaKippurim. Et dans le livre de Kabbal expliqué par les Hassidout, c'est ce qu'on appelle Yechida, les Yahedach. Cette union absolue qui est entre le juif et le Créateur. Et par cette union-là, à ce moment-là, les péchés ne trouvent pas leur place. Parce que nous sommes unis avec le Créateur, nous sommes un avec lui, nous fusionnons avec lui. C'est pour cela que le péché ne peut pas tenir sur une telle dimension. Comme dit le Passouk, « L'if n'est Hachem ». On est à un niveau de « L'if n'est » devant, complètement devant Akodosh Bokho, c'est-à-dire unis avec Hachem. Alors « Tite Haru ». À ce moment-là, nous arrivons à la purification. Et à travers cette notion-là, je voudrais vous parler d'une tendance. Vous savez, lorsque Dieu a créé le monde, Dieu a voulu qu'il y ait un équilibre planétaire. Et c'est pour cela que, pour qu'il y ait cet équilibre planétaire, Dieu a fait que toutes les tendances bonnes vont avoir une équivalence dans la négativité. Comme le roi Salomon dit, « Zé lehumat zé ». Il y a une équivalence entre le bien et le mal. Et donc, dans notre génération, nous sommes une génération qui a une particularité, un avantage extraordinaire. Nous sommes la génération de la facilité. La particularité de notre génération, c'est la facilité dans tous les domaines. Ce qui était avant un effort, ce qui était avant compliqué, ce qui était difficile, le travail aujourd'hui, c'est le monde du service. Nous sommes dans le monde, dans l'époque du service. On veut manger, on commande. On a des restaurants à tout vin. Et dans tous les domaines, on n'a même plus besoin de se déplacer. On peut être livré. Avant, lorsqu'on avait besoin de téléphoner, il fallait aller à la poste. Ou il y avait un téléphone, une cabine dans la rue. Ou il y avait un téléphone dans la maison. Maintenant, on a des portables. Et on n'a même plus besoin de se rappeler. Avant, on avait besoin de noter le tel numéro. Aujourd'hui, tout est dans la mémoire. Avant, il y avait une notion de chaud, de froid. Aujourd'hui, on a des airs-conditionnés partout. Les voitures, aujourd'hui, ce sont des lits. On n'a même plus besoin de nos lits. Ce sont des lits que même le fatigué, même le malade peut trouver son aisance. Les chaussures, c'est une aisance. Avant, les chaussures, c'était quelque chose qu'on mettait vraiment pour éviter de sentir la douleur du sol. Aujourd'hui, c'est un véritable plaisir. Des chaussures à air, des baskets à air. Nous sommes dans l'avantage absolu. Avant, on fallait avoir de l'argent dans la poche. Aujourd'hui, on a une carte bleue. On va dans n'importe quel pays. On a une visa. De n'importe quel pays, on n'a même plus besoin de changer de l'argent. Nous sommes dans le monde du service, le monde de l'aisance. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Quelque chose qui est extraordinaire parce que nous nous rapprochons de l'époque messianique où tout sera facile, tout sera merveilleux. Mais il y a le revers de la pièce, le revers de la médaille. C'est que cette aisance-là va nous pousser à une tendance, celle de se sauver de la difficulté. Celle de se sauver de notre véritable obligation et devoir. Et je voudrais vous parler d'un devoir important. Quelque chose qui est primordial, qui est vital pour notre génération. Ce qu'on appelle l'éducation des enfants. L'éducation des enfants est quelque chose qui est difficile. Disent nos sages dans la Gada Amaleinou. Notre effort, ce qui est difficile, c'est nos enfants. L'éducation des enfants n'est pas quelque chose de facile. Et aujourd'hui, chacun d'entre nous, lorsqu'arrivent au moment de l'éducation, surtout si l'enfant n'a pas une tendance de vouloir étudier, si l'enfant n'a pas une tendance de vouloir étudier, il faut savoir que là-bas se cache notre mission. Et plus la notion de l'étouffement est grande, et plus cela reflète la grandeur de cette mission. Et c'est pour cela que les forces du mal vont mettre toute leur énergie pour empêcher cette éducation. Pourquoi ? Parce que c'est la chose la plus importante. Et de même, et cette difficulté que nous avons dans l'éducation, on la retrouve aussi dans les couples. Dès que ça va un peu mal, dès que c'est un peu difficile, tout le monde pense à se sauver. Alors il y a ceux qui pensent à se sauver totalement, ce qu'on appelle le divorce, et il y a ceux qui disent, ah non, moi je ne veux pas. Et hop, on fait chambre à part, à l'intérieur de la maison, on se sépare. Mais il faut savoir qu'une maison, disent nos sages dans le Talmide, Un homme et une femme ont mérité la Shrina et parmi eux. Vous imaginez la Shrina ? Dieu dit Le nom le plus élevé d'Hachem se retrouve dans une maison entre un homme et une femme. Qu'est-ce que vous croyez ? Que les forces du mal vont se réjouir de ça ? Ils vont mettre toutes leurs forces pour nous empêcher qu'un homme et une femme soient bien l'un avec l'autre. Et on va se retrouver dans le contraire absolu de la facilité. Et là, il faut investir. Et là, il faut s'investir. Ne rien lâcher. Dans aucun cas ne dire, parce que c'est difficile, je me sauve, je me sauve de rien du tout. Je suis là et j'assume, j'assume. Et lorsque j'assume, je m'investis dans cela, qu'est-ce qui se passe ? Soudainement, il y a une lumière qui va jaillir. Ce Yudke, ce nom d'Hachem va jaillir. Et tout le but de ce nom d'Hachem qui va jaillir, nous dit l'Allahra dans Eben Haezer, Siman Aleph dans le premier chapitre, que tout le but de cette union, c'est pour aboutir à ses enfants dans cette éducation. Et c'est ça, le jour de Yama Kippurim. Le jour de Yama Kippurim, c'est le moment où un homme se met de côté. Il se met de côté. Toute la base du péché, c'est parce que lui existe. Et parce qu'il existe, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, la semaine dernière, c'est pour cela que le péché trouve sa place. Le jour de Yama Kippurim, la personne, il s'unit. Il se met de côté totalement, en abnégation absolue de son identité, pour s'unir avec sa mission, avec le Créateur. Et à ce moment-là, lorsqu'il s'unit avec le Créateur, tous les péchés tombent. Pas simplement que les péchés tombent, mais on arrive à un niveau encore plus élevé. Tite à roue, on arrive à la pureté. Alors ce que je voudrais dire à chacun d'entre nous, c'est que, rappelons-nous, nous sommes dans l'époque du service, dans l'époque de la facilité. Oui, on doit avoir cette facilité pour rendre heureux sa femme. Oui, cette facilité pour mieux s'occuper de ses enfants. Oui, cette facilité pour être encore une meilleure femme avec son mari. On peut commander, on peut faire des choses, on peut avoir une femme de ménage, on peut avoir certaines choses qui nous permettent d'avoir une maison merveilleuse. Comme le mari, il a une facilité qu'avant, il ne pouvait pas. Il voulait acheter un beau cadet à sa femme, mais je n'ai pas l'argent. Oui, bon, Rachem, aujourd'hui, tu peux prendre un crédit comme le Choukhanour le réclame, qu'avant chaque fête, d'acheter un cadeau à sa femme. C'est que dans le Choukhanour, dans le chapitre 529, avant Ayom Tov, on doit acheter un cadeau à sa femme. Aujourd'hui, on a les moyens de le faire. Mais pour cela, il faut savoir qu'il faut s'investir. Aujourd'hui, Yom HaKippour, dans quelques jours, c'est le jour où Dieu va nous dire, unis-toi avec moi. Mets-toi de côté, mets fond avec moi. Deviens en symbiose absolue avec moi. Et tu verras que tout va devenir différent. Alors, je voudrais souhaiter à chacun d'entre nous, comme je vous l'ai dit, une G'machati Matova, une année merveilleuse, une année de Géoula, une année de la rédemption que Mashiach va venir cette année. Mais nous, on ne doit pas oublier, malgré cela, que malgré que nous sommes dans l'époque du service, il faut qu'on s'investisse. Et lorsqu'on s'investit, on est garanti de la réussite. Alors, à tout le monde, G'machati Matova, le Shana Tovam et Touka, dans la joie, la gaieté, le bonheur et la réussite. Amen, Kenya et Ratson. Sous-titrage ST' 501